Générique Bonjour à toutes et à tous. Le feuilleton du glyphosate vient de connaître un nouvel épisode. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, avec le vote du Parlement européen. Que dit ce vote ? Quelles en sont les conséquences ? On va en parler avec vous pour que ce soit clair, le plus clair possible. Michel Rivasi, vous êtes député vert à Alliance Libre Europe. Gilles Parniaud, vous êtes député socialiste et démocrate. Et Patrick Le Yariq, député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors, on ne va pas revenir en détail, bien sûr, sur tous les épisodes de cette procédure de renouvellement de l'homologation du glyphosate. Ou pas cet insecticide de Monsanto que tout le monde commence à connaître un peu maintenant. Le plus vendu au monde et qui est évalué, rappelons-le quand même, potentiellement cancérigène. Simplement, aujourd'hui, concernant l'interdiction ou non du glyphosate, on est presque quand même, vous allez me le dire, mais est-ce qu'on est quand même un peu au bout de la ligne droite, là ? Revenons peut-être d'abord sur le vote de ce matin. Qu'est-ce que exactement dit le Parlement européen dans son vote, précisément ? Et quelle est votre réaction à ça ? On commence avec vous, Michel Rivasi, peut-être. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il dit, le Parlement européen ? Le Parlement dit, après moult amendements, qu'il y aura interdiction du glyphosate dans 5 ans. C'est-à-dire qu'on interdit maintenant avec extension sur 5 ans. Mais au bout de 5 ans, plus d'utilisation du glyphosate. Alors, on aurait aimé déjà 3 ans. Alors, soyons bien clairs, le mot interdiction fait clairement partie du paquet cadeau, là, hein ? Alors, il y a... Est-ce qu'il y a interdiction ? On avait employé le mot « phase-out », c'est-à-dire que c'est la sortie. Mais juridiquement, ça n'a pas de statut. Donc, il faut d'abord interdire pour, après, étendre jusqu'à l'extension des feux. Bon. C'est très différent du renouvellement. Parce que là, on était... Si vous voulez, quand on va voir demain les votes au niveau des États, ils sont sur un positionnement de renouvellement pour 10 ans. C'est-à-dire, on permet à la module d'être utilisée... Ça, c'est la Commission européenne. On le renouvelle, l'autorisation pour 10 ans. Et dans 10 ans, eh bien, on va refaire, comme on a vécu ici, des réunions pour savoir si on a les renouvelées. Bien sûr, si on continue, voilà. Et donc, il y a une ambiguïté entre ce terme de renouvellement et ce terme de « phase-out ». « Phase-out », c'est la position qu'on a adoptée aujourd'hui, mais sur 5 ans. Parce que, dans la réglementation pesticide, on a une alinéa qui dit que, de toute façon, on ne peut pas interdire. Si on l'interdisait fin décembre... C'est ça. On va y revenir sur ces questions-là, voilà. Et puis après, il y a 2 ans, parce qu'il faut vider les stocks. On va y revenir sur ce qu'est-ce qu'on fait. Là, c'est sur 5 ans. Voilà. Patrick Loyari, alors, est-ce que c'est votre interprétation à vous aussi ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit ça officiellement aux gens ? Vous allez être amenés les uns les autres en tant que députés à en parler demain matin avec plein de personnes. Est-ce que vous allez leur dire ça ? Dans 5 ans, c'est terminé, le glyphosat ? On va leur dire que ce que nous avons voté, c'est cela. Mais ce n'est pas sûr. Voilà, c'est pas terminé, parce que maintenant, il faut que le Conseil des chefs d'État délibère, décide. Et nous souhaitons évidemment qu'il décide sur cette base-là. Gilles Pargnon, votre interprétation à vous aussi, on est tous d'accord ? On est d'accord, bien sûr. Il y avait trois propositions ce matin à notre vote. Celle de la droite européenne qui disait renouvellement de 5 ans. Et donc, ça voulait dire que d'ici à 5 ans, vous pouvez y avoir dans 5 ans une possibilité de continuer à renouveler. Ensuite, il y a eu la deuxième proposition, celle qui a été adoptée à la demande du groupe Socialiste et Démocrate. 3 ans plus 1 an plus 1 an, 5 ans. Ça, c'était adopté majoritairement. Et ensuite, il y a ce que j'ai voté, ainsi que Michel, qui était dire 3 ans. Un an plus 2. D'extension. Un an plus 2. Ça, c'est ce que j'ai voté, car je pensais qu'il fallait rester à ce que j'avais déjà voté avec mes camarades socialistes, en commission environnement. Bon, pour des raisons d'opportunité, les socialistes et les démocrates ont souhaité aller vers ces 5 ans. Finalement, c'est mieux que rien du tout. Ce qui va se passer maintenant, comme M. Néviary le disait fort justement, c'est que le Conseil européen va devoir statuer, puisque il y a une proposition qui est sur la table, celle de la Commission européenne, M. Andrew Kittis, qui dit 10 ans, que nous avions refusé dans un premier temps, et puis ensuite, donc, qu'il y a la nécessité de regarder si cette proposition du Parlement européen peut permettre une majorité au sein du Conseil. On sait que de toute façon, à la fin de cette année, il faut prendre une décision. C'est ça. C'est ça. On va y revenir dans quelques instants. Il faut dire aussi qu'y compris dans vos groupes, les uns et les autres, d'abord, un, tout le monde n'était pas d'accord, mais ça, c'est normal. Mais en même temps, il y avait un certain nombre de députés qui étaient pour qu'on ne laisse pas ce délai de 5 ans supplémentaire. À quoi ça sert, ces 5 ans en plus, Michel Rivasi ? C'est très important, parce que moi, la semaine dernière, j'ai rencontré la directrice de cabinet de Nicolas Hulot, mais j'ai aussi rencontré des agriculteurs en Picardie, puisque vendredi midi, j'ai eu envie d'aller. Eux, ils me disent, nous, on est les premières victimes du glyphosate. Et en même temps, si en janvier, il nous dit... On ne peut pas en sortir comme ça. On ne peut pas en sortir tout de suite comme ça. Donc il s'agit là d'une période transitoire qui va permettre, effectivement... C'est ce que vous dites aussi, Maïs. Oui, c'est comment aider des agriculteurs qui sont, je dirais, dopés au glyphosate. Dopés parce que déjà, leur santé, même s'ils mettent des... Les terres sont dopés, mais pas les paysans. Ah oui, eux, je sais. Et en même temps, ils font courir des risques quand même à tous les riverains, quand ils utilisent ça. Ce que je voulais dire, on a obtenu d'autres choses quand même aussi dans cette résolution. On a obtenu aussi le fait qu'on n'a plus le droit d'employer le glyphosate, vous voyez, dans les parcs, les jardins, dans les villes, dans la partie non professionnelle des choses. On a obtenu également, et ça, je me bagarre depuis des années là-dessus, qu'il faut regarder toutes les études qui sont contrôlées par des pairs et non pas des études qui sont confidentielles défense, vous voyez, contrôlées et réalisées par les industriels eux-mêmes. Bon, ça, c'est une résolution. Elle n'est pas contraignante, malheureusement. Donc, maintenant, la balle est dans le camp des États. Donc, soit les États écoutent ce que disent les parlementaires et disent, bon, ben là, ils vont jusqu'à l'interdiction sur les 5 ans avec cet aspect pédagogique pour aider l'agriculteur, vous voyez, à changer ses méthodes. Mais ils sont sur l'interdiction quand même. Alors que les États, ils ne sont pas pour l'instant sur l'interdiction. Ils sont pour le renouvellement. Pas tous, oui. Mais enfin, c'est aberrant. Si on donne à Moussanto ce qui menace, Moussanto menace la commission en disant, si vous n'avez pas une position, on vous attaque en justice. Non, mais vous avez vu ça où, vous ? Que des industriels attaquent une commission, la commission européenne. Mais on dirait qu'ils ne sont pas fiers de défendre la santé des citoyens européens. Moi, je verrais ça, je dirais, ben, ah bon, c'est ça ? Eh ben, on ne renouvelle pas cette substance. Mais non. On est vraiment dans une ambiguïté incroyable. Patrick Leary, parlons peut-être, on vient de parler des États, de la position des États. Bon, vous êtes trois députés français, européens, mais français, ici autour de cette table. Qu'est-ce que dit la France exactement aujourd'hui ? Le gouvernement français ? Ou le gouvernement français ? Au sein du gouvernement, je pense qu'il y a des nuances, des différences. Mais il y a la position aujourd'hui du ministre de l'Environnement, le ministre de l'Écologie, qui, lui, est sur la position assez proche de celle votée aujourd'hui, puisqu'il a dit, au terme de trois ans, il faut en sortir. Donc, si c'est cette position-là que défend le gouvernement français à la table du Conseil, il y aura un débat européen, peut-être encore plus important que celui que nous avons à partir du Parlement européen. Oui. C'est la même chose que sur les travailleurs détachés. Décision qui a été prise hier soir par le Conseil européen, où on est dans une étape. Là, c'est pareil. Il va falloir faire en sorte qu'une majorité... On arrive au bon, quand même. Oui, il y a donc une nécessité qu'une majorité, au sein du Conseil, puisse dire non à 10 ans. Ça, c'est ce que dit le gouvernement français. Et ensuite, donc, moi, j'ai rencontré la directrice de cabinet de Nicolas Hulot, la semaine dernière, qui, effectivement, parlait de trois ans, qui est la position d'effet final. Et même, on a vu aussi Nicolas Hulot dire moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Donc, on voit bien que c'est aussi la position qu'on a pu prendre ce midi. Donc, la France a intérêt à aller, à être allante sur ce dossier à l'occasion du Conseil européen. Mais moi, je pense qu'il faut faire confiance. Oui, mais il faut faire attention. Oui, pardon. Il faut faire attention. Il faut pas rentrer dans la nationalisation. Parce que, mettons... Ça peut être une manière de s'en sortir pour la Commission. Parce que Nicolas Hulot, enfin, j'ai pas bien compris entre son renouvellement et l'interdiction. Mais enfin, bon, passons. Mettons, bonne intention, il est pour l'arrêt sur 5 ans. Bien sûr. Ou même sur 3 ans. Le problème, c'est que si c'est que français, on va se retrouver dans le même débat que les OGM. Où il y avait une nationalisation. En disant, chaque État pourra interdire. Mais c'est pas possible. Parce qu'on va en trouver dans la nourriture. Vous voyez bien qu'on est dans le cas du marché unique. Donc, si c'est dangereux, si c'est cancérigène, il faut que ça soit interdit sur l'ensemble de l'Europe. Oui, oui, oui. Ça, c'est un capital. Ah oui, oui, tu as raison. Et là, je voudrais pas, vous voyez, que sous couvert de faire les gros bras, Macron dise, mais vous voyez, j'ai obtenu ça d'un point de vue national. Eh bien non, il faut jouer l'Europe, là. Non, c'est l'exemple des OGM. Où on a la possibilité d'avoir des cultures EGM en Espagne. Et de l'autre côté de la frontière, en France, c'est pas possible. Exactement. On voit bien que c'est pas possible. Ça, c'était l'utilisation d'un jeton de la Commission. Parce qu'il y avait une minorité de blocage au Conseil. Et c'est la Commission qui a utilisé son joker. Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr, à cet instant-là, que l'option 10 ans et après envoi est complètement terminée ? Ou est-ce qu'il y a encore une possibilité ? Non, il y a encore une possibilité. Mais franchement, je vois mal comment on irait... Moi, je pense que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si vous voulez, entre l'Italie maintenant, l'Autriche, l'Allemagne qui s'abstient, la France qui est contre, on aura certainement la Suède, tout ça, il n'y aura pas de majorité qualifiée. Donc, les 10 ans, ils ont perdu. La Commission a perdu. Puis ils vont perdre. Oui. Mais ils peuvent proposer 5 ans. Oui. Et si c'est 5 ans, avec un renouvellement... Vous imaginez tout le travail qu'on a fait, tous ensemble. Nous, on était ensemble au mois de mars 2016 pour faire une conférence de presse. On a été les premiers. Oui. Pour convaincre les députés européens que l'histoire du glyphosate s'est complètement manipulée par l'industrie privée, dans 5 ans, il va falloir remettre ça. Puisqu'il va falloir convaincre les autres députés européens pour dire qu'il faut... Je ne sais pas si Patrick et Michel sont de mon avis, mais il y a aussi le scandale de Monsanto et de l'EFSA, surtout. Bien sûr. Quand on voit qu'il y a eu une étude où il y a eu une complicité, mais vraiment lourde, de la part des hauts fonctionnaires de l'EFSA, qui ont ouvert leur mail pour que 100 pages sur les 400 de l'étude... Soient prises. ...minimisant les méfaits du glyphosate soient inscrites dans l'étude, alors que c'était des collaborateurs de Monsanto qui l'ont écrit. Donc moi, je vais, le 18 et le 19 décembre, à Parme, visiter l'EFSA. Il faut qu'on joue notre rôle. Il faut que les parlementaires européens disent qu'on doit enquêter sur les dysfonctionnements de l'EFSA compte tenu... D'où commission d'enquête. D'où commission d'enquête ou commission spéciale. D'où aussi, il faut faire attention, commission d'enquête par rapport à Monsanto, il y a la justice, si Monsanto, en tant qu'entreprise privée internationale, a commis des actions frauduleuses, elle doit aller devant les tribunaux en justice. Nous, nous devons enquêter sur les dysfonctionnements de l'EFSA. Oui, mais je parle de ça, moi. Je parle de ça. Si on n'a pas une commission d'enquête... Ça, personne ne l'a demandé encore, pour l'EFSA. Mais on a demandé sur toutes les agences européennes, dont l'EFSA et l'ECA. Parce qu'entre nous, ce qui se passe à l'EFSA, ça se passe aussi à l'ECA. C'est-à-dire, l'histoire des conflits d'intérêts, l'histoire d'utiliser ce que disent les industriels, sans remarquer que c'est les industriels qui le mettent. L'histoire qu'ils ont eu des influences par rapport à d'autres agences, dont le PA, qui est une agence américaine. Ça, c'est la commission d'enquête qui permettra d'évaluer ce qui s'est passé, pour faire des recommandations pour que nos agences fonctionnent l'UE. Parce qu'on est là, des gens qui sont européennes. On a bien vu, ces derniers temps, il y a les 25 heures, les travers de la 25e heure, qui sont venus par rapport à Monsanto. Il ne faut que citer personne au sein du Parlement européen. Mais soyons toujours, ce que nous faisons ensemble depuis longtemps, donc faisons en sorte qu'à l'intérieur de la commission environnement, on puisse dire là, il y a des responsabilités. Des responsabilités d'agences qui ne font pas correctement. D'accord. Alors, même chose que pour un autre débat qu'on a eu tout à l'heure, concernant le glyphosate, on revient au glyphosate. Il y a eu une très forte mobilisation, on le sait tous, au niveau européen pour l'interdiction du glyphosate. Comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer aujourd'hui, Patrick Le Yari, que le vote du Parlement, est-ce qu'il va advenir derrière à ceux qui vont vous poser des questions ? Aux citoyens, à toutes les ONG, les associations, etc., qui ont milité de manière très forte, qui continuent à militer de manière très forte sur cette question du glyphosate. Est-ce que ça va être simple d'expliquer cette phase actuelle-là, maintenant ? Déjà, il faut bien expliquer que tout ce qu'ils ont fait jusque-là n'a pas été inutile et que ça a été relayé ici par un certain nombre de forces, un certain nombre de parlementaires qui aboutit à ce vote-là. On peut en penser ce qu'on veut, on peut penser que c'est insuffisant. Évidemment, nous, nous aurions souhaité que ce soit plus tôt, mais il ne faut pas minimiser la portée de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils obtiennent. Et en même temps, il faut continuer à travailler avec eux pour obtenir le meilleur au Conseil européen. Si au Conseil, on obtient l'équivalent de la décision du Parlement, je pense que c'est une grande victoire pour tout ce mouvement-là et surtout pour la santé publique. Dans la mesure où, notamment à l'échelle européenne, ce combat, puisqu'il y a un combat quand même autour du glyphosate, ça vous semble symptomatique de ce qu'est le rapport aujourd'hui entre les élus, vous les uns les autres, l'Europe, ces institutions, et une très grande multinationale qui a un pouvoir considérable. On s'en aperçoit depuis des années. Ça vous paraît emblématique, ce combat sur le glyphosate, de ce rapport d'ensemble entre des institutions, des élus, la démocratie et des multinationales ? Oui, je trouve qu'en ce mois d'octobre 2017, on a quand même quelques combats emblématiques qui sont en cours. C'est les travailleurs détachés, c'est les perturbateurs endocriniens et c'est le glyphosate. Il faut absolument qu'on puisse démontrer que si on veut décider que l'Europe est une valeur ajoutée pour notre vie quotidienne, il faut donc que l'Europe soit aussi une Europe protectrice. On dirait, pour faire un petit clin d'œil à Patrick, qu'on est dans notre révolution d'octobre. En ce moment, on s'est sujé. On ne s'y attendait pas. Cette Europe... Lénine est partenaire aussi. Presque. Sans glyphosate. Alors juste un petit mot qu'on nous comprenne bien. Que tous ceux qui nous regardent nous comprennent bien. Prochaine étape, Michel Rivasi, c'est quoi, quand, on va dire ? Prochaine étape, c'est demain. Voilà. Puisque là, il y aura le vote des États. C'est ça. Et on va bien voir quelle est la proposition de la Commission. Et si la Commission a en dessous en besoins, c'est une contre-proposition. Sinon, il y aura un autre rendez-vous avant le mois de décembre pour qu'il y ait un nouveau vote par rapport à une autre proposition de la Commission. Exactement. Mais pour moi, ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est la reprise de pouvoir du Parlement. Exactement. Le Parlement... Vous savez, le pouvoir, il se prend. Jusqu'à présent, le Parlement était assez suivi. Si le Parlement ose dire non à la Commission, ose dire non aux États, vous voyez, qui sont assez complices par rapport à leur industrie, etc., eh bien, ça veut dire qu'ils sont proches de leurs citoyens européens. Et si vraiment on veut un futur dans l'Europe, ça ne pourra pas se faire sans les citoyens. Et sans une meilleure garantie vis-à-vis des multinationales et des lobbies divers et variés. Voilà. Voilà, je vous remercie. On en parle, on suit, bien entendu. Merci à vous tous. Et merci à vous qui nous avez suivi. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501